La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La remise du rapport des Assises de la Justice fait la une de plusieurs journaux de ce vendredi. Dans Rémi Quotidien, après le diagnostic des Assières, Dame Justice reçoit 30 points de suture des propositions autour du bannissement, du retour de parquis, et institutions dont juge dit Liberté, mise en place d'une cour constitutionnelle, entre autres, à la passisse du journal du groupe Homo Consulting, avec la remise du rapport sur les Assises de la Justice, l'heure de la transformation systématique de la justice à Sony, donnée en contenu clair pour établir la relation de confiance entre la justice et les justiciables, Diomai a sollicité l'implication de tous pour un changement qualitatif dans le secteur concerné, et 8 remises du rapport final des Assises, justice, la voie de l'indépendance dans l'observateur. Le professeur Babacar Gueye, facilitateur, révèle les discussions avec Diomai. Le président nous a assuré que toutes les recommandations consensuelles sans conséquence financière immédiate seront appliquées. Assises nationales de la justice toujours, les curiosités du rapport, selon le journal Enquête, le Sénégal compte plus de magistrats que d'avocats, Fatih, Kafrine, Seydoux, Matam, entre autres, c'est des aires judiciaires qui n'ont même pas d'avocats. Diomai-Faï annonce la haute autorité de la justice. La cour constitutionnelle est en juge des libertés et de la détention. Mais le chef de l'État, Bacirou Diomai-Faï, estime qu'il ne va pas user de subterfuges pour rester président dans le journal Les Echos. « Je ne sais pas ce qui m'a amené au palais de la République. Je ne fais pas une obsession de rester au Conseil supérieur de la magistrature », rapporte ce journal. Le 8 mai de Diomai, titre qui barre la une du journal Sud Quotidien, sur le retrait du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature, vers une application immédiate de toutes les réformes, à exception de celles qui méritent une prise en charge financière, application des recommandations des Assises Diomai sur voie basse, selon le quotidien, le quotidien. Tout ce qui fera l'objet d'un large consensus sera strictement appliqué. Une phrase que Vox Populi met à sa une. Les assurances du président de la République, les 30 recommandations des Assises, l'heure de la transformation systématique de notre justice à Sony. Cependant, le même journal nous parle du projet d'usine de dessalement. À 459 milliards, Cherti Diandji casse le contrat d'Aqua Power signé par Macky Sall. Le ministre ne craint aucun contentieux judiciaire. RM People s'intéresse au corridor 2024, l'endurance. Après plusieurs mois de préparation, la 19e édition du corridor aura lieu demain samedi 6 juillet dans le cadre somptueux du King Fat Palace. Ce rendez-vous inscrit dans l'agenda africain depuis près de deux décennies est donc un moment très attendu par le public et les capitaines d'entreprises. Pour cette présente édition, le thème retenu est l'endurance. Le président du mouvement des entreprises du Sénégal, qui en est l'initiateur, a accueilli l'ensemble de ses collaboratrices venues de Paris, Nantes, Québec, Dubaï et même de la Mecque. Dire que cette 19e édition risque de battre les records avec un casting de très haute facture serait sur le gâteau les prestations très attendues de Pape Diouf et de la star interplanétaire Youssou Ndour et le super-étoile. Une opération de testing a également eu lieu entre le team management du King Fat Palace et l'équipe du président Manique Diop avec une chef pour apprécier le dîner qui sera servi. En sport, dans le journal, c'est le quotidien du sport heureux 2024, finale avant l'heure, choc des étoiles. Ce n'est l'homme pour terminer, fin tardive des combats de lutte. Le CNG prend des mesures fortes. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Cenelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.